Pourquoi tu veux devenir millionnaire ? Si aujourd'hui tu ne sais pas pourquoi tu veux devenir millionnaire, tu ne pourras pas devenir millionnaire, d'accord ? Parce que faire des efforts, parce que devenir millionnaire, ça va demander de la persévérance, ça va demander de l'investissement, que ce soit en tant que ce soit en argent, et si jamais tu ne sais pas pourquoi tu fais les choses, pourquoi tu veux devenir millionnaire, tu ne le deviendras pas, d'accord ? Courir après juste un bout de papier qui est de l'argent, ce n'est pas une motivation en soi, d'accord ? Peut-être que là tu ne le comprends pas, mais je peux t'assurer que si jamais tu veux juste de l'argent pour dire j'ai un million sur mon compte, ça ne te servira à rien du tout et tu vas vite abandonner. Donc, on va voir plusieurs raisons pourquoi ton pourquoi est important pour pouvoir développer ta future entreprise pour pouvoir devenir millionnaire. Première raison, c'est ce que je disais un petit peu en intro, c'est que si jamais tu n'as pas de pourquoi, tu ne vas jamais te lancer dans un business, d'accord ? Et pour pouvoir devenir millionnaire, il va falloir que tu lances dans un business, d'accord ? Que ce soit du consulting, que tu développes une expertise, dans tous les cas, il va falloir après créer un business à partir de ton expertise, quoi qu'il en soit, créer un business, d'accord ? Et si jamais tu n'as pas de pourquoi, tu ne vas jamais créer un business. C'est pour ça que la plupart des gens ne créent pas de business, parce que dès qu'on leur dit ouais, mais 50 %, je ne sais plus c'est quoi les chiffres, 50 % des personnes qui créent un business, genre, se cassent sa figure au bout de deux ans, trois ans, ils se disent ça ne vaut pas le coup, etc. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas un pourquoi fort. Donc, ils préfèrent rester dans la situation dans laquelle ils sont. Deuxième raison, le pourquoi, tu vas l'utiliser aussi lorsque tu vas développer ton entreprise. C'est-à-dire que quand tu vas commencer à développer ton business, les gens, ils seront plus aptes à acheter ton pourquoi. Pourquoi tu as créé l'entreprise, d'accord ? En gros, la mission de l'entreprise, tu vois ? Et les gens, du coup, en fait, ils vont acheter en fait ta mission au lieu d'acheter ton produit, d'accord ? C'est pour ça que c'est super important que lorsque tu proposes tes services, que tu expliques pourquoi tu fais les choses, d'accord ? Parce que les techniques d'influence, ça fonctionne bien dans un premier temps, d'accord ? Mais pour pouvoir vraiment fidéliser un client, il va falloir vraiment avoir une mission, un pourquoi sur lequel ton client, en fait, va se rattacher et va du coup être fidèle sur le long terme. On le voit par exemple pour Apple, d'accord ? Pour prendre l'exemple d'Apple, penser différemment, d'accord ? Depuis le début, c'était des rebelles, Steve Wozniak avec Steve Jobs, c'était des rebelles. Ils voulaient aller à contre-courant et ils ont gardé cette lignée jusqu'à la fin. Donc, le pourquoi, de pourquoi ils ont créé cette entreprise, d'accord ? Et donc, du coup, les gens, tu connais Apple, mais attends, je n'ai pas besoin de te faire un dessin, les gens sont accros à Apple, tu vois, c'est tout. Il y en a qui sont accros ou c'est où ils aiment ou ils n'aiment pas, mais en tout cas, ils ont fidélisé leurs clients. Quand quelqu'un commence à acheter Apple, généralement, ils ne changent pas après. Troisième raison d'avoir un pourquoi fort, un pourquoi peut te permettre d'avoir des résultats sans même savoir comment, sans même connaître le comment, d'accord ? Alors, qu'est-ce que je veux dire par là ? Ça veut dire que quand tu sais pourquoi tu fais les choses, le comment, en fait, va venir au fur et à mesure que tu vas avancer, mais tu auras un moteur tellement puissant grâce à ton pourquoi que tu vas passer à l'action et sur le chemin, tu vas découvrir le comment. Un exemple pour pouvoir illustrer ce que je viens de te dire, Steve Jobs, il avait une vision, d'accord ? Mais il ne savait pas comment faire. Il s'entourait de Steve Wozniak, voilà. Donc, Steve Wozniak faisait les ordinateurs et Steve, du coup, accomplissait, enfin, projetait la vision et était la vision de l'entreprise parce que Steve Wozniak n'aurait jamais fait d'Apple ce qu'elle est aujourd'hui si jamais il n'y avait pas Steve Jobs, d'accord ? Steve Jobs, c'était la vision, c'était le commercial, c'était la personne en fait qui avait un pourquoi fort, d'accord ? Et du coup, il a entraîné tout le monde et il s'entourait des bonnes personnes. Parce que si tu ne savais pas, Steve Jobs n'a jamais construit un ordinateur, d'accord ? Et pourtant, c'est l'un des hommes les plus respectés au monde, il avait juste un pourquoi fort et une vision, c'est la base. Quatrième raison, le pourquoi permet de créer une authenticité et donc, du coup, l'authenticité, eh bien, crée la confiance avec ton client, d'accord ? Donc, on va prendre un exemple, deux phrases différentes. Imagine, il y a un business, enfin, une entreprise qui dit voilà, nous réussissons super bien, nous avons fait beaucoup de profits et nous sommes super contents, d'accord ? Donc, ça, c'est la première phrase qu'une entreprise dit. Une autre entreprise dit, nous avons la conviction que l'entreprise aide un maximum de gens et leur ont permis d'être heureux ainsi que nos employés et nous avons fait aussi beaucoup de profits, tu vois ? Dans les deux messages de quels qui t'interpellent le plus, tu vois ? Tu as envie de t'allier à l'entreprise, eh bien, qui veut apporter la valeur, qui est un pourquoi, une authenticité à pouvoir faire du profit, mais pas juste faire du profit pour faire du profit.